Alors on est le 114 juin, on va rentrer dans la paix d'Oristano, on a un petit force 5, c'est pas mal, on a un 20 ou 30, le sol des ponts c'est qu'on l'a auprès très fier. Nous sommes au Cap Saint-Marco, toujours dans la paix d'Oristano, à l'opposé du port de Torrel-Grande où nous avons mouillé hier soir pour passer la nuit, après avoir été un petit peu secoué, et là nous sommes mouillés au pied de la tour où se situe un village archéologique que nous allons explorer tout à l'heure dans la soirée quand il fera moins chaud. On est à... Olistano... 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 Il s'est mal barré... Olistano... 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 Voilà. C'est très beau. C'est super. Oui, tu as pris les colonnes. Mais j'ai pris les colonnes. Je vais faire un zoom sur les colonnes. Mais je soupçonne qu'elles aient été rapportées, les colonnes, parce qu'elles sont... Elles sont bien blanches. Oh merde, j'ai tremblé partout. Encore à gauche, mais tu ne le vois pas ici. Oui, alors je filme et puis on commentera quand on passera ça, parce que je ne sais pas quand ça date. J'en pleure. Non, je commenterai ce soir. Oui. Tout ça, c'est le golfe d'Oristano. On était ce matin, on a passé la nuit au port d'Oristano, qui doit se trouver quelque part par là. À gauche. Encore à gauche ? Encore à gauche, mais tu ne le vois pas ici. Bon, alors on ne le voit pas ici. C'était même le port de Torre Grandet. C'est le port de Torre Grandet, ok. Voilà, et là tu es en plein un cabanantoule, devant comme ruine. Voilà, bon, ça suffit comme séance de rigolade. Alors, on a repris nos esprits et c'est donc un mouillage dans le... Au Cap-Saint-Marco. Au Cap-Saint-Marco. Au Cap-Saint-Marco. Dans la baie d'Oristano. Dans la baie d'Oristano. Un mouillage super calme. D'ailleurs, ça se voit, quoi qu'on ait dimanche soir, il y en a pas mal qui vont décoller ce soir. Mais il y a beaucoup de monde. Ça a l'air d'être un mouillage qui est super coté dans le coin. 30 avant Jésus-Christ. Voilà. Et malheureusement, elle a disparu 18 siècles après, en 1070, après Jésus-Christ. J'espère que tout le monde appréciera. Bien. Voilà l'auteur de cette crise de rigue épouvantable. Et il continue. Non, mais c'était beau, hein. C'était beau, c'était beau. Tu apprécies les cailloux en tort, hein. Ouais, 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 ouais. Il est quelle heure, là, maintenant ? Euh, j'en sais rien. Il est vraiment nul. Il s'est... Voilà. Maintenant, tu vas aller me chercher de l'eau, que je fasse ma BSL. Oui. Et puis demain matin à 6 heures, en avant marche.